bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo alors c'est le gros bazar chez moi il ya il ya des affaires partout je vous ai expliqué pourquoi parce qu'en fait je suis en train de d'aménager mon kangour alors j'ai fait déjà l'isolation tout ce qui est pont thermique ça m'a pris mais alors à temps fou parce que c'est des petits bouts à scotcher un par un alors là tu fais un petit tour d'horizon de ce que j'ai avancé dans mon voiture alors là j'ai mis donc les plaques que j'ai coupé j'ai simplement maintenu avec un bout de scotch parce que voilà il n'y a pas besoin de plus j'ai terminé tout le fait tous les angles du scotch me reste encore le petit morceau là mais ça je vais finir voilà donc là pour l'instant l'isolation s'avance tranquille ce que j'ai prévu de faire là les prochains jours donc il y aura tout le tout l'encadrement de la porte à finir enfin il ya une partie qui est déjà fait ça fait déjà beaucoup plus classe quand c'est fini je vais rajouter du scotch maintenant que j'ai rajouté j'ai racheté deux rouleaux en fait ceux de la marque tisa ils sont deux fois moins cher et pour la même qualité ceux de chez scotch c'est 10 euros et ça c'était 5,50 euros le clair donc voilà je vais finir avec ça voilà là je sais pas encore comment ça va se danser faut que j'attends d'avoir du bon carton donc les prochains le projet ça va être de rajouter voilà banquette s'il trouve un moyen déjà de caser le lit à la bonne taille à la bonne hauteur et tout donc ça c'est que le prochain truc après ça ça va être fermé avec du carton enfin bref je sais pas encore comment tout va se goupiller mais voilà je fais au fur et à mesure alors là je vous explique en gros ce que j'ai fait j'essaie de vous montrer ça j'ai pas trop de place pour m'éloigner mais bon voilà vous avez une vue d'ensemble alors là par dessus ici en fait sur un sommet que vous voyez là bas donc là ici j'ai joué un grand tiroir que je pourrais ouvrir des deux côtés donc il y aura voilà tout ce qu'il faut pour le café le matin le sucre le thé tout ça donc j'ai fait des petits casiers pour pouvoir ranger tout ça c'est une petite tablette alors j'ai un peu je me suis un peu amusé pour réussir à la voir en fait qu'elle tienne droit j'ai dû rajouter en dessous là je pense on voit bien là j'ai un truc en fait pour l'attraper et en dessous il ya une petite cale comme ça ça lui permet de rester droit après quand tu auras le troupeur dessus bas avec le poids ça ça les vitra de basculer là pour les toilettes c'est en fait c'est juste pour ranger les toilettes en dessous alors je verrai si ça bouge de trop dans la voiture je mettrai un tendeur pour être sûr d'être tranquille que ça ça bouge pas dans la voiture là j'aurai une petite lucarne aïe voilà ça c'est par exemple quand j'aurai la cagette ce que en fait ça c'est calculé tout juste pour mettre une cagette vous voyez là donc là ce sera mon coin pour la nourriture ce que je mange beaucoup de fruits et légumes et ça sera rangé comme ça quand je vais à des courses je mets mes courses dans la cagette et puis je les glisse parce qu'en fait là c'est calculé si vous voulez là c'est dans le coin de la petite porte comme ça c'est vraiment bien calé et là la grande porte en fait ici en fait quand je vais l'ouvrir je pourrais revenir des courses et glisser directement mais qu'un jet par en dessous et là en fait j'ai une petite lucarne hop a évidemment je m'organiserai il ya des trucs qu'on mange pas tout de suite quoi mais bon les trucs les plus rapides à manger et ben voilà j'aurai une petite lucarne pour pour y accéder quoi là je sais pas encore si je veux faire des petits rangements je sais pas encore ce que je vais faire je vais voir à l'usage pour l'instant je me laisse un petit temps de réflexion pour savoir si je laisse comme ça ou si je change pareil pour le petit coin là je pense j'ai pensé d'abord aux godasses projet godasses mais après dormir avec les godasses en dessous c'est pas c'est pas top quoi là j'ai pensé aussi m mais mes réserves en fait ça c'est des toilettes sèches et je pensais mettre mes réserves de copeaux de bois mais il faut que j'aille voir à la cave pour voir si ça rentre au pire je les mettra ailleurs mais bon voilà ça sera petit petit quoi voilà je réfléchis pour savoir ce que je veux en faire par la suite quoi vous dire d'autre là par exemple que je passe bien loin partout mais par exemple en fait là si vous voulez là je vais laisser en carton brut parce que voilà dans la voiture ça je veux que ça respire c'est un peu d'humidité voilà donc j'ai pas utilisé de colle chaude là dessus parce qu'en fait le problème de la colle chaude c'est que ça tient pas c'est vraiment fait que pour l'intérieur donc si vous voyez là j'ai utilisé des vices là et du papier kraft et pour le bas en fait par exemple s'il ya une petite inondation et un peu d'eau qui coule par terre bah j'ai passé du gros scotch blanc comme celui là j'en ai mis vraiment tout en bas pour voilà protéger parce qu'en fait quoi que ce soit si jamais il ya du de l'eau qui coule bah quand elle sera au sol elle va être aspirée par casse plus capillarité sur par le carton et ce qui va le faire fondre alors que là bas c'est protégé moi je sais que je suis tranquille quoi quoi d'autre ouais j'ai utilisé aussi des ficelles des ficelles comme là dans un camion bas si on refaire un meuble en carton bah il ya il ya plus de colle chaude c'est soit de la colle néoprène soit du papier kraft soit là j'ai vissé dans le carton je pensais pas que sa vie ça marchait dans le cas dans la dans les visser du dévis et en fait ça marche super bien ça tient bien et tout et voilà je vais vous montrer maintenant le sommier donc là voilà c'est lit avec le sommier donc ça c'est une latte en plastique que j'ai découpé il y avait des espèces de plots là comme vous voyez là c'est le bazar chez moi bref là j'avais des plots comme ça et ben je les ai coupé à la scie sauteuse pour avoir quelque chose de bien plat et bah pareil le matelas j'ai dû le couper aussi pour qu'ils soient à la bonne taille c'est un matelas de mètre 90 par 90 donc j'ai encore du beaucoup de mousse et ça va c'est ira contre eux contre le fond de la voiture quoi et voilà on va aller voir ça dans la voiture donc état des lieux dans la voiture donc là j'ai mon petit petit schmilblick là il y aura le tiroir là il y aura la tablette comme ça là quand je vais fermer le bout là il serait fermé là je pourrai mettre mes cagettes en rentrant des courses puis si je veux boire café va je poserai mon réchaud à gaz dessus et j'aurai le tiroir que je vous ai montré tout à l'heure et ben ça en fait je vais trouver un système parce qu'avec l'isolation maintenant ici ça rentre plus donc me voilà bien embêté ça me fait du travail en plus et après faudrait je trouve un système encore à rajouter du carton ici pour en fait voilà finir le bout là pour que le matelas il aille bien dessus pareil de l'autre côté puis en même temps ça me fera toujours un rangement en plus donc donc voilà là je vérifie en fait en même temps que je vous parle parce que je me dis ça m'aurait embêté que ça cache la vue sur les fenêtres moi en fait quand non ça va parfaitement une fois que j'aurai une matelas ça va arriver à dire à peu près là donc avec les couvertures et tout ça sera juste juste comme il faut donc donc voilà là je vais un peu laisser ça je vais le mettre dans un coin je sais pas encore où ça me gêne pas trop parce que je le laisse un peu de côté et puis bientôt je vais continuer ma tous les tous l'isolation aussi des combles pour voilà finir et puis que j'aurai du bon gros carton je vais faire une étagère ici dans le coin alors voilà l'avancement des travaux je vais vous faire des vidéos comme ça un peu à l'arrache là ce mois ci parce que voilà je ferai des vidéos un peu plus détaillées pour vous expliquer un peu plus en détail quand j'aurai le temps là je j'en fais comme ça pour vous montrer et puis voilà et pour remercier aussi les gens qui ont participé à la collecte sur fiskies.bank donc voilà je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à bientôt bye